Ndongosar, c'est le secrétaire général national du QSEMS du cadre unitaire syndical des enseignants du moins secondaire. Déjà, il a déjà lancé un plan d'action d'avertissement du côté de l'Ontario-Bilé. Est-ce qu'il peut y avoir un plan d'action d'avertissement avec le plan d'action d'avertissement ? Ndongosar, c'est le secrétaire général de l'Ontario-Bilé. 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 Nous sommes exercedis seuls leurs libertés car nous avons reublé cette liberté. Nous sommes réunis pour travailler, mais nous savons que ces personnes nous prennent des clés, avec les sujets de cette liberté, cela ne peut aussi pas y avoir accepté que les femmes se confondent. Parce que si tout le monde ne peut pas serrer, les restes de la liberté syndicale permettent de obtenir des actes d'élèveurs et de voi, avec des personnes que nous devons produire. Nous savons que les gens nous prennent de l'action tous les jours. Nous avons vu que nous devions être dégérents de l'école. Comme ça, ce que nous savons être dégérent, nous devons être dégérents et nous savons exactement pour l'avenir, ce que nous devons faire. Donc, nous devons s'y mettre. Nous devons être dégérents, nous devons être dégérents. Les écrans, nous devons s'y exploiter. Nous devons s'y mettre d'exploiter. Mais nous devons dire d'ores et déjà que de toute façon, personne ne peut. D'autant plus que il y a des régions, ça se fait en même temps. Parce que les gens, ils ont des professeurs, ils ont des professeurs, ils ont des professeurs, mais ils ont des professeurs, mais ils ont des professeurs. C'est ce qui se fait. Est-ce que vous avez un peu de grève ? Peut-être qu'ils ont des professeurs c'était dans le cadre de leurs activités politiques j'ai un engagement politique j'ai un engagement politique est-ce qu'il y a un délit est-ce qu'il y a un de nous aussi non, je vais me poser une question est-ce que parce que je suis en train de dire je n'ai pas le droit de politique est-ce qu'il y a un délit de faire de la politique dans ce pays c'est une liberté qui est consacrée donc l'exercice de cette liberté ne va pas avoir le droit de politique mais est-ce qu'on doit être engagé pour nous libérer les activités politiques en fait, c'est-à-dire qu'il y a un délit est-ce que vous faites compte que c'est dans le cadre de l'enseignement d'accord mais si c'est dans le cadre de la politique est-ce que ce n'est pas paradoxal qu'il y a un délit mais nous, nous ne sommes pas politiques nous, nous sommes statifs nous sommes en train de regarder l'article 4 nous sommes en train de dire en fait si l'objectif c'est que l'objectif c'est qu'il y a des libertés démocratiques qu'il y a de protéger c'est ce que nous faisons le combat que nous menons c'est un combat citoyen ça n'a rien à voir avec la politique et si nous le savons l'autorité c'est que l'autre c'est que l'autorité c'est que l'essence de liberté c'est que la liberté c'est que les libertés démocratiques les réunions c'est que l'essence de respect Le plan d'action d'avertissement pour gérer est-ce que vous êtes fascinés pour nous libérer enseignants et élevis ? Oui, nous avons ce que nous souhaitons parce que nous souhaitons l'école, nous souhaitons l'autorité gouvernementale est à la pleine mesure des choses si nous sommes libérés nous sommes libérés nous souhaitons nous souhaitons nous souhaitons nous souhaitons nous organisons l'école il faudrait que nous nous souhaitons pour savoir ce que nous sommes donc nous ne pouvons pas que nous sommes libérés comme le rolof donc nous sommes libérés Ndongo Sarr en tant qu'enseignant dans le climat social dans le climat il y a une politique il y a des arrestations il y a des enseignants mais actuellement il y a 400 détenus nous avons arrêtés et nous n'avons pas le climat le climat nous n'avons pas le climat nous n'avons pas nous n'avons pas je n'avons pas le climat une démocratie et puis la démocratie nous n'avons pas Les manifestations sont très souvent autorisées, mais il n'y a pas de problème. Donc, quelque part, l'inéhame a vraiment autorité dans cette direction. Et nous, encore une fois, j'ai dit ça. Moi aussi, l'autorité est de sorte que chaque fois que l'on dit, nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire. Nous devons dire de l'autre manière ou d'une autre, nous devons dire que nous devons dire que les accédecins devons dire de l'autre. C'est ce que l'on dit. mais de toute façon, il n'y a pas de nombreuses personnes. Donc, ce n'est pas possible. Donc, dans le cas où il y a des cas, je vous demande à dire, il y a des policiers ou quoi que ce soit. Il y a des prisons. Nous, nous libérons ces enseignants-là, nous libérons leurs enfants, nous nous avons créé des écoliers et des écoliers. Nous nous sommes prêts à leur école. Parfois, l'élevé, nous sommes obligés de tâcher leur élevé ou de s'éloigner. Nous sommes obligés de tâcher leur élevé. Nous sommes obligés de tâcher leur élevé. Comme par exemple, nous avons convoqué le procès de l'élevé. Nous sommes obligés de tâcher leur élevé. Qu'est-ce qu'il y a de l'élevé ? En fait, moi, je trouve qu'il y a une mesure de prudence. Parce que nous sommes obligés de tâcher leur clé. Et je crois qu'il n'y a pas d'élevé. Mais il y a une manifestation politique aujourd'hui. et puis, nous, on va annoncer dans l'étude. Nous réveillerions les séparés de l'État et les hagels. Nous sommes obligés de tâcher leur élevé. Mais nous étions des «nages » Tout ce qui y a des risques qui ont des recherches pour présenter. Nous réveillerons les élevé. Nous avons des risques dans notre étude. Nous aurons des risques à l'élevé. Et nous aimons bien cái-ci. Nous devons faire un état efficace. En plus, nous avons des risques d'élevé. Nous ne pouvons faire des valeurs. Nous apprenavons la France et nous aimons être obligés. mais nous libérons-les pour que vraiment nous prenions des conséquences pour nous. Je crois que l'on a un tout petit peu décision et nous n'y a pas. Oui, mais les défis sont des défis. Il y a des défis interdits et c'est également des défis extérieurs. Il y a beaucoup d'autres qui sont dans le système de rémunération. Il y a des défis interdits qui ont l'ambiance et qui ont l'ambiance. Il faut aggraver parce que il y a des défis interdits C'est-à-dire qu'il y a une augmentation généralisée du salarié. Et quelquefois, il y a une proportion qui a été une proportion qui a été une proportion qui a été. Donc, le problème de nous demeurer entier et le problème de nous, de toute façon, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas mobiliser autour de cette question. Il y a une question, la question de la formation. Il y a une question concernant les professeurs contractuels de philosophie dont la formation est bloquée et dont nous exigeons la reprise le plus rapidement possible. Vous avez les MEPS. Il est vrai que vous créez le corps d'accueil, le diplôme qui permet d'intégrer ce corps. Mais faites-vous former, nous avons un diplôme. Alors que, sinon, nous avons 23 ans au-delà, nous avons des problèmes de carrière. Nous avons une retraite. Nous avons une retraite. Nous avons une retraite. Lorsque nous avons des problèmes urgents, c'est des problèmes urgents. C'est la même chose pour les décisionnaires. Décisionnaires également, mais depuis plus d'un an, nous avons des décrits. Nous avons une retraite dans le circuit. Nous avons une retraite sur le signe, nous avons consacré l'extinction du corps des décisionnaires. Mais ce qui est très difficile, nous avons un peu de temps. Alors que 10 mois de nuit, chaque fois que nous avons un saut de l'outil, nous avons un procès d'urgence. Donc, nous avons un manque de volonté politique pour nous noter. Et cela, en réalité, nous avons des questions. Nous avons un texte luminaire, une conférence de presse, nous avons organisé demain, sur toutes ces questions que vraiment établissent les partenaires de manière à ce que très rapidement nous tournions la page sur ces questions parce qu'il y a des questions nouvelles sur lesquelles les autorités doivent se prononcer les moyens confinés ça remonte à on ne sait quand c'est pas possible, il faudrait qu'on tourne la page et qu'on avance sur d'autres questions voilà, nous avons dit qu'il y a une secteur et qu'on doit imiter tout le système et qu'il y a des questions est-ce que vous avez une suggestion ou est-ce que nous organiser une élection de représentativité syndicale dans l'éducation est-ce qu'il y a une secteur ? oui, je pense que si nous sommes en place les mêmes règles que je dois valoir pour tous les acteurs mais nous avons dit qu'il y a une secteur et nous avons dit qu'il y a une région mais nous n'avons pas dit qu'il y a une sorte mais nous avons dit qu'il y a une autre va parler du système la raison, c'est qu'il y a une secteur éducation et formation nous avons organisé les élections représentatives pour rationaliser la table mais raison, nous avons dit qu'il y a un secteur et les écoles sont les autres maintenant, je crois que secteur, il y a une secteur pour rationaliser là également ce serait une bonne chose pour qu'effectivement nous devons dans le sens d'organiser des élections de représentativité parce que nous savons exactement quels sont les syndicats nous devons représenter les masses travailleuses nous devons faire des choses donc nous devons faire des choses nous devons faire des choses le problème ne se pose pas parce que nous devons une organisation syndicale peut-être que nous devons organiser les élections je crois que nous organiser les élections clarifier ce serait une excellente chose merci merci voilà maïfate l'inio est secrétaire général national cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire nous le remercions Bouba Khabar qui se disponibilité et bien merci merci les coubronnés ensemble merci merci les coubronnés ensemble merci merci